C'est une rupture, mais ce n'est pas la faille d'Andréa non plus. Mais j'avais dit que je ferais une rupture parce que j'avais fait 4 films avec la même équipe, avec vraiment un film assez autoriste. Pour moi, les premiers et les derniers clôturaient une espèce de chapitre. Et donc en faisant ceci, là on est clairement dans un film de genre, c'est un film d'amour, les autres films étaient moins identifiables, le fait de le tourner en anglais. Donc du coup aussi j'ai splité mon équipe et puis j'ai changé de chef opérateur, j'ai changé de coproducteur, il y a eu beaucoup de changements personnellement dans le film. Et de jouer en anglais, au début je ne devais pas jouer tant, mais normalement je ne voulais que diriger ma dirigeuse en anglais. Mais clairement un film qui a un film de genre, avec pour moi l'idée de base c'était d'avoir aussi un film plus accessible pour publier certains des films. Oui, merci pour cette remarque. Effectivement j'aime bien les films non-verbeux et j'aime bien le pouvoir de regard. Quand on écrit le scénario, on est obligé de mettre beaucoup plus de choses qu'il y a dans le film puisqu'on n'a pas le support de l'image et qu'il faut pouvoir convaincre les producteurs, les investisseurs. Après il y a un travail vraiment de retrait, je retire beaucoup de choses puisque tout est dit dans un regard, parfois il n'y a pas besoin d'y rajouter une phrase. Et la référence à la peinture est effectivement, on est présents, puisque moi je viens de la peinture, je suis peintre, je n'ai pas fait d'école de cinéma ni d'école d'art romantique, mon parcours est plutôt lié à la peinture, donc il y a une référence à la peinture de manière permanente de ce que je fais. Bon, l'histoire est très belle, elle me touche particulièrement. Je voulais simplement aussi poser une question très exotique. Est-ce que les tatouages, vous les avez vraiment ? Je les ai refaits pour venir à Tours. Ah oui, je les ai refaits, parce qu'on n'avait pas d'argent ni pour en refaire, ni pour en m'enlever, donc on a fait avec ce qu'il y avait. En fait, pour moi, c'était la scène clé dans le scénario, donc j'avais très peur de la tourner, j'avais très peur de la rater. On a tourné son début de tournage, donc on n'était pas encore hyper intime avec Michel Fernet, donc c'était un peu plus compliqué pour moi aussi, de me dire, il faut qu'on retrouve vraiment ce qu'on est des comédiens, donc on l'a fait. Et au début, il n'y avait pas ce jeu de main. Dans l'histoire, plusieurs fois, je lui demandais de me souffler son alem, parce que j'aimais son alem, et je lui demandais là de me souffler son alem dans un scénario, c'était ça, et c'est comme si on s'embrassait, mais on ne s'embrassait pas. Et puis, comme on a enlevé les trucs dans le scénario, il n'y avait plus cette référence, donc ça ne marchait plus. Tout à coup, à la fin du film, je lui demandais de me souffler son alem, ça faisait bizarre. Il faut aussi trouver autre chose, et puis c'est mon copain intime qui a dit, mais il n'y a pas de prendre la main, simplement. Et on a assez vite fait cette chorégraphie, on l'a tourné une fois, et puis ça a été réglé. Donc parfois, il y a des moments où on a des petits moments de magie sur le plateau. Et on sentait bien quand on le faisait, que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. L'île de l'Émus, à ce site particulier, ce n'est pas la plus belle des îles, ce n'est pas l'école d'Écosse-Franc, Bayante, on n'est pas d'Arochlandère, d'Orilandère, c'est l'île un peu plus austère, le filet montagneux, mais elle est le fief de l'église presbytérienne. Et l'église presbytérienne est très, très, très implantée sur l'île. Dans chaque communauté, parce que ce ne sont pas des villages, ce sont des communautés qu'on voit en bord de mer, ça ne ressemble pas à un village comme chez nous, avec une église au milieu et toute l'architecte. Donc c'est des maisons un peu éparses, mais on décote comme ça. Mais chaque église presbytérienne est indépendante l'une de l'autre. Et l'église est tellement présente qu'elle rythme socialement et politiquement l'île, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interdits. Il y a une dizaine d'années, par exemple, dimanche, il n'y avait rien, pas d'autobus, pas de ferry, absolument rien. Ils appellent ça le Shabbat chrétien, donc on ne peut rien faire. Il y a dans chaque communauté plusieurs églises, parce qu'il y a des schismes réguliers, donc c'est des églises qui continuent à avoir des espèces de guerres de religion. Donc il y a le dernier schisme, date de l'an 2000, et chaque partie qui se sépare de l'autre se radicalise encore un peu plus. Donc c'est une forme de protestantisme radical, et qui se radicalise de plus en plus. Donc ça imprègne l'île, la moitié des gens sont vraiment presbytériens, donc c'est vraiment très présent sur l'île, et l'autre moitié, elles sont un peu opposées, c'est un peu comme ton caméo et pépone, mais vraiment ceux qui vont à l'église, ceux qui vont au bar, dans un sac ici, c'est une ligne. Donc l'église est très présente, et c'est ça qui m'intéressait. D'abord parce que visuellement c'est très beau, et puis après, dans le point de vue narratif, ça m'aidait à raconter comment mes liens sont prisonnières de cette communauté, sur cette île aussi. Donc moi j'ai été aux messes presbytériennes, parce que pour percer l'intimité culturelle de cette île, on va au pub, on rencontre la moitié de l'île, mais pour l'autre moitié, il faut vraiment aller à la messe. Donc j'étais à la messe, chaque fois, et j'ai été chez les plus radicaux, pour quelqu'un de là, je me suis dit trop de temps. Et en fait, c'est très bizarre, parce que j'ai été très vite repéré le premier jour, ils ont tous venu me trouver, ils étaient curieux de savoir qui j'étais, parce que j'avais ma voiture avec une plaque belge, et j'ai des genoux tatouages, et ils voyaient que je n'étais pas du quoi. J'étais invité chez le référent Fraser, qui est devenu une espèce d'ami, et pour moi c'était super exotique, parce que je me suis retrouvée au manger, et on priait en se tenant la main avant de manger, et puis on priait en se tenant la main avant le dessert, et puis on priait en se tenant la main avant le café, et puis on priait en se tenant la main avant de partir, et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je me suis dit, ouais, c'est quand même... Donc j'y étais tout le temps, ils m'ont demandé qui j'étais, j'expliquais, je parlais de ma foi, on n'était pas du tout d'accord, mais ils n'ont jamais fait de prosénétisme. C'est-à-dire que c'est une communauté très radicale, mais en même temps, assez ouverte à d'autres. Donc ils étaient plutôt inquiets du sort de mon âme, que tu peux essayer de... Parce que pour eux, le pire truc, c'est mentir, et ça, ça m'a servi pour Mélix ce qu'elle fait, pour la communauté, c'est le pire péché. Parce que chez eux, on ne peut que raconter la Bible. Raconter une histoire, c'est mentir. Donc ils m'ont aidé, mais ils m'ont toujours dit, sache qu'on ne viendra jamais voir ton film, parce que c'est une histoire. On ne peut pas... Par contre, la maison de notre maman est vide, et si jamais vous voulez loger, vous pouvez y aller. Et donc il y a un drôle de paradoxe. Donc voilà. Donc c'est très proche de la réalité, en fait. Moi, je trouve que ça la dédouble. Ça lui donne une autre vie. C'est comme si elle avait la possibilité d'avoir d'autres vies à partir du moment où elle a été aimée. Elle change de couleur, elle est personnelle. Comment le faire de la bouche ? On n'a pas du tout pensé à tout ça, mais on s'est dit, il y aura bien quelqu'un qui trouvera ça. C'est le spectateur qui a raison de ça. C'est la cuisine, bien sûr. Merci. Alors, pour la première question, j'avais écrit le... Bon, moi, je ne voulais pas du tout jouer dedans. J'avais écrit le film pour un comédien italien, qui est tout petit, tout même. C'est Mathéo qui joue dans Dogman. Mais Mathéo n'était pas libre. Et puis, de toute façon, Mathéo ne parlait ni anglais ni français, donc ça allait être compliqué. Et après, j'étais un peu... J'avais tout écrit pour lui. Il s'appelait Salvage, un personnage en petit italien. Et je lui ai dit, à mon directeur de casting, il me faut vraiment quelqu'un, mais je veux quelqu'un avec un physique un peu atypique. Je m'en fous que je sois petit. Je lui ai dit, il peut être gros. Je lui ai dit, bon alors... T'as un sous le coude, là. Il me dit, ah ouais, non, non, pas moi, je ne veux pas. Mais je ne trouvais personne d'autre. Elle m'a convaincu. Et à partir de là, j'ai réécrit vraiment les scènes de tatouage. J'ai réécrit les trucs pour que ce soit plus proche de moi. Et c'est devenu bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le film était terriblement intime. Et peut-être que j'avais mis Mathéo comme filtre pour qu'on ne voit pas trop que c'était vraiment moi. Donc là, je me suis... Et alors, je l'appelais Phil parce que mon frère prénom c'est Philippe. Ça fera plaisir à mon maman. Et voilà. Il y a juste la scène que j'aurais dû réécrire. C'est là où je vais nager dans l'océan. Je n'avais pas pensé que ça allait être aussi froid. Mais au moment où je l'avais écrit, je m'en foutais. Ce n'était pas pour moi. Donc voilà. C'est comme ça que je reçois venu à jouer dans mon film. Et l'autre question, c'est le... Dans le générique, il y a un poste qui revient régulièrement. Ici, c'est en anglais. C'est Météo. Et en fait, c'est ma mère. Ma mère est récréditée chaque fois en météo dans mes films parce qu'elle fait des neuvaines pendant les tournages pour que j'ai une bonne météo. Il y a des bons raccords. Il a compris le concept de raccords météo sur les tournages. Et donc, on lui avait demandé simplement du vent ce jour-là. Et nous, on le dit. C'est un bon d'artérie, donc on ne le voyait pas. On voulait faire jouer J.Bus. C'est plus simple pour moi. Mais on ne le voyait vraiment pas. Il était infilmable. Alors, je me suis dit, il faut qu'on ait un chien qui se démarque bien. Donc, je dis blanc et des ponts morts à Dalmatien serait super. Est-ce qu'il y a des propriétaires de Dalmatien dans la salle ? Non ? Vous êtes sûr ? Bon, alors, le Dalmatien est un machin très con. Et moi, je ne savais pas. Donc, quand j'ai dit à Dalmatien, tous les dresseurs vont dire « Ah ouais, mais ça, il ne m'en dresse pas. » C'est intéressant, moi, j'ai essayé, c'est impossible. J'ai dit, ben, dans les sons, à Dalmatien, vous avez fait comment ? C'est un repin. C'était un chien blanc. Donc, on a trouvé un Dalmatien. Et en même temps, c'est pas mal dans l'histoire parce qu'ils n'ont que des border-colis qui sont hyper intelligents, qui font le travail parce que les chiens, ils bossent là-bas, ils appellent ça des dômes. Les autres chiens qui servent à y ils appellent ça des pètes. Et donc, ça énerve d'autant plus de grand-père que Brian, c'est le pro-affection pour un chien con. Mais, voilà. Donc, on a eu un Dalmatien, je crois que c'est le premier Dalmatien qui a mis ses pattes sur l'une de l'huis. Et il était effectivement super con. Mais il était tellement gentil. Et c'est ce qu'on lui demandait. Mais l'équipement ne pouvait plus. Il ne s'est pas, il ne s'est rien. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment, vous mettre des bâtons dans les mots, Ashton Dalmatien. Et aller au dressage, vous allez voir. C'est terrible. On a eu beaucoup moins d'argent que prévu. Mais on l'a su trois semaines dans le tournage. Donc, on nous a dit qu'on est passé de 42 au 43 jours de tournage à 30 jours. Ce qui est en faisant plus de un quart du temps de tournage qui est énorme. Déjà qu'on avait la fin d'une de tir très courte entre 9h et 3h15. Donc, ça ne t'a coup que ça réalisait vraiment beaucoup le temps de travail. On n'avait pas de script. On avait vraiment une équipe extrêmement réduite au minimum. Donc, on a dû effectivement faire des choix artistiques pour arriver à faire... Donc, on a fait beaucoup de conséquences dans lesquelles on joue avec la confondeur de chant pour quand même rythmer le plan-séquence. On a des scènes comme la scène avec Brian quand on parle de son frère ou de sa mère morte et tout ça. On a été à l'essentiel. On a été vraiment à l'essentiel. Ce qui fait qu'au montage, on avait très peu de matière aussi, mais le montage a quand même réussi à rééclater complètement la narration du film. et on a bougé des séquences qui me paraissaient pas joutes. Par exemple, la toute première séquence quand Jean-François se répliquait, on a rechangé... Elle n'était pas du tout censée se situer là. Et donc, on a mis au début du film et on a changé tout dialogue. C'est-à-dire, ils disent tout à fait autre chose que ce qu'ils disent. En vrai, j'ai réquis les dialogues au Lépine. On a fait en post-accro. Mais vous n'avez rien remarqué. Non. Ça n'a jamais remarqué. Donc, on a vraiment fait des trucs... on a vraiment un vrai site de la dentelle. Je joue. Là, j'ai terminé le film de Dominique Molle. Là, je vais faire le film de Rémy de nos enfants. Et puis, je fais le film de Laetitia Doche comme comédien. Et après, c'était dur de se projeter dans un autre projet tant que celui-ci n'était pas sorti parce que le Covid nous a quand même bien figé dans une espèce de stupeur. Mais on m'a proposé d'adapter un roman et j'ai accepté. Donc, c'est un roman de Serge Joncourt qui a eu pris féminin il y a trois ans. Mes producteurs français ont racheté les droits. Je travaille là-dessus pour l'instant. Et c'est, pour moi, encore autre chose parce que c'est... D'abord, c'est l'adaptation d'un roman. Donc, le roman s'appelle Nature Humaine. Et c'est une chronique qui se passe entre 1976 et 1992 dans une ferme dans le Gers. Et c'est aussi une histoire d'amour où on suit le garçon de la ferme. Et en sous-texte, ça parle aussi de toutes les mauvaises décisions qui ont été prises dans ces années-là qui ont fait que la vie culture arrive à quelque chose d'uniquement productiviste et déshumanisé. Donc, pour la première fois, il y aura une dimension un peu plus politique et qui est concrète de philosophique et écologiste. Sous-titrage ST' 501